C'est énorme, c'est énorme, des sensations énormes, c'est comme dans un rêve, en plus j'avais deux partantes aujourd'hui donc c'est vraiment incroyable de pouvoir être dans une position comme ça au bout d'un an, parce que ça fait un an maintenant que je suis dans le monde hippique, qu'on grandit avec nos équipes et puis j'ai envie de remercier tout le monde quoi, remercier mes équipes, remercier tout le monde qui a cru en nous et aujourd'hui c'est l'apothéose aujourd'hui. J'ai toujours voulu investir dans les chevaux, moi j'ai grandi au Texas pendant 20 ans, il y avait des chevaux partout, j'ai grandi dans les ranches et donc j'ai toujours su que quand je serai à la retraite sportive, que j'aimerais investir dans les chevaux parce que c'est une aventure humaine incroyable, c'est une adrénaline incroyable et je regardais à la télé et maintenant je vis ça en vrai quoi, en live. Est-ce que vous réalisez au bout d'un an gagner un classique ? Tout le monde me le dit, tout le monde me le dit que t'sais que Tony il y a des gens ils sont là depuis 30 ans 40 ans, jamais de la vie ils gagnent des courses comme ça et je m'en rends bien compte parce que maintenant ça fait un an que je suis dans ce monde là et je sais comment c'est dur de gagner une Meden, comment c'est dur de gagner une C1, une C2, de gagner une Listed, de gagner une course de groupe, alors là la poule d'essai c'est incroyable, je sais très bien que ça fait partie du triple crown on va dire français, celle-là Diane et l'arc c'est le triple crown et de gagner une triple crown au bout d'un an c'est incroyable c'est juste incroyable je m'en rends bien compte c'est pour ça que j'apprécie chaque moment c'est pour ça que j'ai invité tout le monde aujourd'hui dans la loge parce que je sais pas peut-être c'est là là je gagne mais peut-être je vais pas regagner une avant 30 ans je sais pas ce qui va se passer dans la vie mais pour moi c'est ça voilà c'est un peu l'adrénaline que moi j'ai ressenti quand j'étais joueur et que je gagnais mes titres NBA c'est pour ça que j'adore ce monde là au-delà de l'aventure humaine où tu rencontres des gens fabuleux et les gens qui sont dans le monde hippique qui sont tellement passionnés et moi j'aime bien j'adore fédérer les gens l'union fait la force on fait des associations on crée une équipe parce que là on est une équipe je suis pas le seul actionnaire de d'un mangoustine et donc ça me rappelle le basket et puis après quand tu vis des moments comme ça où tu gagnes carrément un titre NBA on va dire pour comparer parce que ça c'est un titre NBA dans le monde de hippique c'est incroyable et moi je suis content pour tout le monde de voir le sourire sur le visage des gens c'est incroyable vous avez acheté un rat maintenant et c'est une pouliche ça ça vous donne des perspectives de folie pour l'élevage bien sûr moi j'ai toujours dit de toute façon que j'étais là sur le long terme j'ai toujours dit que c'était pas juste un coup où j'allais juste investir dans deux trois chevaux moi je suis là sur le long terme c'est pour ça que quand j'ai présenté mon projet à Equidia à France Gallo il savait que j'étais très très sérieux c'est pour ça qu'on a signé des contrats long terme avec Ziturf moi je suis là pour le long terme et pour moi si tu fais les courses bah c'est important de faire l'élevage aussi pour moi ça ça boucle la boucle et j'ai eu une super opportunité d'investir dans le hara de Kétiéville qui est un hara magnifique et là c'est vrai qu'avec l'élevage on a commencé avec Besswin qui était ma pionnière Besswin a c'était saillir là et c'est un peu ma pionnière parce que c'est avec elle que j'ai gagné ma première course et maintenant bah c'est vrai qu'avec Mangustine, Zelda on a une grosse possibilité de faire un gros élevage c'est sûr Coralie qui est cinquième avec Zelda en plus c'est génial incroyable franchement Zelda on a fait sixième on a fait sixième avec Zelda et c'est déjà incroyable parce qu'elle revient de loin je suis très très content et très très fier parce que moi je me bats beaucoup pour l'égalité hommes-femmes je suis ambassadeur de l'United Nation et je fais beaucoup pour la femme pareil dans le basket avec mon club féminin et donc là d'avoir la possibilité d'avoir Coralie la deuxième de toute l'histoire la deuxième femme à monter dans une course comme ça et bah je suis très très content très très fier et Coralie elle a fait une très très belle course elle a fait une super belle remontée et donc je suis très très fier de mes deux poulies